Donc moi je m'appelle Guillaume Lafort, je suis Developer Advocate et je travaille pour Google, chez Google Cloud. Je me focalise sur tout ce qui est serverless de manière générale, que ce soit les produits comme Cloud Functions, Cloud Run, Google App Engine, etc. Et aussi les produits que j'appellerais un petit peu glue, on va dire, autour du serverless. Par exemple, tout ce qui est messagerie, on va dire, tout ce qui est message broker, etc. pour que les microservices, les services puissent communiquer entre eux, par exemple. Et c'est là où je me suis intéressé plus particulièrement à un produit qui s'appelle Cloud Workflows, qui permet d'orchestrer justement des microservices. Alors, on va parler de chorégraphie et d'orchestration. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec la chorégraphie des ballets, de l'opéra. Ça n'a rien à voir non plus avec l'orchestration, le chef d'orchestre, les musiciens. Mais c'est vraiment la manière dont des services vont pouvoir travailler entre eux, des microservices, qui vont composer, en se composant, on va dire, vont créer des business process, de la logique métier, finalement. Et il y a différentes manières de le faire, de manière orientée, événementielle. Là, c'est plus le côté chorégraphie. Et l'orchestration, c'est où on a plutôt un composant qui va permettre d'appeler tous les services qui ont besoin d'être composés ensemble. Mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Si on prend un simple exemple de e-commerce, d'une transaction, on va avoir... Donc là, je mets Google Cloud, mais peu importe. C'est Cloud Agnostic, on va dire. Imaginons, donc, j'ai un front-end. Ici, j'ai mis Google App Engine, qui reçoit les demandes de... Enfin, les commandes, tout simplement. Ensuite, j'ai un processeur de paiement, l'AQTX Cloud Run, qui va permettre de débiter la carte de crédit, etc. On va avoir aussi un service qui va préparer la commande, voir si tout est disponible en stock, etc. Et puis, à la fin, on va aussi avoir un service de notification qui va notifier l'utilisateur. Oui, la commande s'est bien passée, pas de souci, vous allez la recevoir à telle date. Ici, dans cet exemple-là, un petit peu basique, j'ai fait en sorte que c'est le front-end qui appelle le processeur de paiement, qui appelle ensuite, une fois que le paiement est accepté, c'est le service qui permet de valider la commande et d'envoyer, de faire les packages, etc. Et qui ensuite appelle... C'est un petit peu en cascade. Donc, c'est une approche. On peut imaginer d'autres approches, ou par contre, ça va être éventuellement le front-end, le framework web qu'on va utiliser, qui va appeler les services les uns après l'autre. Donc là, ce serait peut-être plus, d'ailleurs, le front-end qui jouerait un petit peu ce rôle d'orchestrateur. Si on regarde les avantages et les inconvénients d'une telle approche, alors déjà, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on a séparé en différents services, plutôt que de faire un gros monolithe, on a réussi déjà à le scinder en différents services pratiques et avec un scope bien défini. L'approche qu'on a mise ici à l'écran, c'était... En fait, on a les services qui s'appellent les uns les autres, donc c'est assez simple à implémenter. Alors, c'est peut-être moins simple que dans un monolithe où c'est juste un appel de méthode, un appel de fonction. Ici, c'est quand même un appel REST, alors que ce soit du REST classique, que ce soit du GRPC ou un autre protocole de communication, mais ça rajoute quand même malgré tout une certaine, éventuellement une latence réseau, etc. Mais ça reste relativement simple à faire. C'est juste un appel, on va dire HTTP. Après, dans les inconvénients, là, surtout dans le dessin que j'avais proposé, le diagramme, il y a quand même un couplage très fort entre les différents services et ils ne sont pas forcément réutilisables puisque les uns appelaient les autres. Donc, si on veut que ces services soient réutilisables dans d'autres process métiers, on ne va pas forcément appeler le même service suivant, par exemple. Ou si c'est le front-end qui appelle le service de paiement, je veux dire, ce service de paiement-là, on pourrait en avoir besoin pour gérer des abonnements, pour gérer d'autres choses. Donc, il y a un couplage qui est assez fort, qui empêche la réutilisation, comme on veut. L'autre aspect aussi, c'est que chaque service devient en quelque sorte un single point of failure, c'est-à-dire, si ça casse à un moment de la chaîne, tout se casse la figure. Après, ce n'est pas forcément toujours mal parce que, justement, peut-être qu'on ne veut pas que la transaction qui s'étale sur les différents microservices, on ne veut peut-être justement pas que la transaction aille jusqu'au bout, bien sûr, mais d'un autre côté, on voudrait quand même avoir une notification, par exemple, que la commande ne s'est pas bien passée, que le paiement ne s'est pas bien passé. Il y a aussi l'aspect, imaginons qu'un service est surchargé et, en fait, le service va nous retourner une erreur et qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une erreur ? Il va peut-être falloir réessayer de rappeler le service ou de proposer, s'il met trop de temps à répondre, de mettre en place un time-out. s'il retourne une erreur, comment on va la gérer ? Et du coup, chaque service qui appelle un autre service va devoir faire cette gestion d'erreur. Donc, si on regarde juste le code de ce service qui appelle d'autres services, il va y avoir le souci que le code va être un petit peu, pas brouillon, mais en tout cas, qu'on va avoir le vrai code métier mélangé avec du code plus technique de gestion d'appel de service. Donc, ce qui est peut-être un petit peu, ça fait un peu plus spaghetti, quoi. Et puis, du coup, comme il n'y a pas vraiment de centralisation, qui sait qui s'assure que la transaction a bien réussi ou pas ? C'est aussi un autre problème. Et de même, quand on veut débuguer, savoir ce qui se passe, pourquoi une transaction a échoué, ce n'est pas forcément évident d'arriver à corréler, par exemple, tous les logs de tous les services ensemble. Donc, ça peut être moins facile éventuellement à traiter, à gérer, à observer. Si on regarde avec une approche plutôt orientée événementielle, donc c'est là où c'est plus la chorégraphie, la chorégraphie dans le sens où, finalement, c'est le balai de tous les services qui écoutent et répondent à des messages. C'est ce balai de services qui sont appelés de manière asynchrone, événementielle, qui fait que ça organise, il y a une sorte de design émergent qui organise la transaction métier. Donc là, toujours dans mon exemple, avec la commande, le processeur de paiement, etc., là, en fait, finalement, le frontend, lui, il va envoyer un message pour que le service de paiement soit activé. Alors, le service de paiement, « Ah tiens, il y a un message comme quoi il y a une commande qui doit être payée. » Donc, il fait ce qu'il a à faire, il va renvoyer des messages. Mais là, il peut envoyer différents messages. Il peut envoyer un message comme quoi, « Ah, il y a eu une erreur de paiement. » Du coup, par exemple, on peut très bien imaginer que ce soit le dernier service de notification qui, lui, va voir, « Ah tiens, il y a eu une erreur de paiement. » Donc, il faut que je notifie qu'il y a eu un problème à la commande. S'il n'y a pas eu d'erreur de paiement, eh bien, on peut effectivement envoyer la commande, préparer la commande, mettre dans des boîtes, etc. Et ce qui est sympa aussi avec cette approche, c'est qu'on peut rajouter des événements, on peut se plugger sur des événements ou des flux d'événements déjà existants pour ajouter des fonctionnalités. Mais c'est vrai qu'avec l'approche événementiel, imaginons un process encore plus compliqué où là, vraiment, on a des boucles, éventuellement, ou des branches, en tout cas, à droite, à gauche, suivant le cas. Donc, par exemple... Pardon, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Ah ! Je voulais zoomer. Là, par exemple, on regarde l'inventaire. Si le produit est dans l'inventaire, c'est bon, on va pouvoir préparer la commande. Mais s'il n'est pas dans l'inventaire, il va falloir appeler, par exemple, le fournisseur pour réapprovisionner. Ensuite, on va mettre à jour l'inventaire, on va interagir avec d'autres bases de données, d'autres services, on va faire des notifications. Peut-être qu'il va y avoir aussi des raffinements, genre si c'est une grosse commande, peut-être qu'on va proposer à un vendeur, de vérifier que cette transaction-là, en particulier, se passe bien et sans souci, avec en tête la satisfaction du client. Mais c'est vrai que, autant le système de messages est vraiment bien, même pour des transactions compliquées, autant c'est difficile de vraiment savoir... Alors, il y a eu plein de messages qui sont allés à droite, à gauche, mais d'un autre côté, on ne sait pas trop quel message correspondait à quelle transaction ou quel a été le résultat de tel ou tel service. Donc, on perd un petit peu l'aspect je comprends, je visualise ce que fait ce processus métier-là. Donc, pour résumer un petit peu et détailler les avantages et les inconvénients de la chorégraphie, le côté orienté événement est plus asynchrone, ce qui est bien, c'est que les services sont beaucoup plus découplés, donc on peut plus facilement les réutiliser, on peut plus facilement les faire évoluer de manière indépendante. Le fait qu'ils soient indépendants, après, ça peut être aussi... On peut effectivement avoir différentes équipes avec différentes connaissances, différents langages de programmation, de programmation même, ou différentes bases de données qui vont pouvoir se concentrer avec leurs compétences techniques particulières pour utiliser le meilleur outil, le meilleur langage pour tel type de service, par exemple. L'autre aspect aussi, c'est que des fois, dans une architecture donnée, il va y avoir un composant qui va être le composant super hot, super chaud et qui est beaucoup, beaucoup utilisé dans tous les business process et peut-être que là, à ce moment-là, on sera content de pouvoir le scaler de manière indépendante, par exemple, si c'est des virtual machines, peut-être en mettant des machines virtuelles plus grosses ou si c'est des services serverless, on va dire, tiens, je veux que ce service puisse scaler jusqu'à tant d'instances, par exemple. Quoi d'autre ? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de point de single point of failure. Donc, s'il y a quelque chose qui échoue quelque part, un service qui a un problème, il y aura quand même d'autres messages qui vont circuler et ça ne va pas arrêter toute la chaîne, on pourra avoir des notifications, on pourra voir, voilà, suivant quel service échoue. Et puis, le côté extensible et flexible, finalement, de l'approche événementielle, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est un événement, il peut y avoir plusieurs services qui écoutent tel type d'événement, donc éventuellement, on peut rajouter facilement un autre service qui va écouter sur ce flux d'événements-là. par exemple, un nouveau système de notification, il va écouter les mêmes événements que le vieux système de notification. De même, si on veut rajouter des nouveaux services, peut-être qu'on va aussi créer de nouveaux événements pour pouvoir réagir à ces nouveaux événements et peut-être qu'on va mettre à jour un service qui, lui, va émettre ce nouvel événement, etc. Donc, c'est relativement facile d'étendre et de rajouter des événements, des services. Dans les difficultés, je le disais aussi, la difficulté pour monitorer le système parce qu'on ne sait pas forcément comment, enfin, ce qui peut se passer exactement quand ça échoue quelque part. Donc, on va voir, par exemple, dans les logs, tiens, ah oui, je vois que là, il y a une exception, quelque chose s'est passé, alors j'ai l'execution ID de ce service-là, ok, mais comment je sais qu'il a échoué parce que le service précédent a envoyé un message avec des données qui n'étaient pas correctes pour ce service-là, comment je le sais. Et de même, le service qui a envoyé ce message, comment je peux voir que c'est celui-là qui a envoyé ce message-là. Donc, arriver à bien comprendre qui a envoyé quel message, quand, comment, pourquoi, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, faire attention à ces aspects-là. De même, un autre inconvénient, c'est pour les retries, les erreurs, les timeouts, comment ça fonctionne. Alors, des fois, ça va être éventuellement au niveau, par exemple, si j'utilise un système de type PubSub, peut-être que sur la définition de la queue de message, je peux aussi paramétrer le type de, le nombre de retries si le service à qui j'essaie d'envoyer ce message ne répond pas, je vais réessayer plusieurs fois, par exemple, ou dire qu'il y a un timeout, bon, ça peut être fait à ce niveau-là. Mais, il n'y a pas de manière de plus haut niveau pour pouvoir dire, voilà, il y a tel problème, je n'ai pas pu réessayer et renvoyer ce message, ce message n'a pas été acquitté. L'autre truc un petit peu pénible aussi, c'est, oui, j'ai oublié de vous dire, en deuxième partie de ce talk, j'ai une petite case study où je vous montre justement une application sur laquelle j'ai bossé et où je suis passé d'un mode chorégraphie à un mode orchestré et je vous en reparlerai un petit peu à ce moment-là, mais ce qui manque aussi du fait qu'on a du mal à monitorer le système et à vraiment comprendre finalement comment est fait le business process, c'est-à-dire qui appelle quoi, qui envoie quel message à qui, quels sont les cas possibles, les branchements possibles, en fait, on ne voit pas explicitement, par exemple, dans du code, dans une définition d'un workflow, on ne voit pas comment se décrit le business process, cette logique métier-là. On n'a pas de vue, on n'a pas de flowchart, de diagramme qui montre ça, donc ce n'est pas toujours facile de bien comprendre quand on arrive par exemple sur le projet, on est un nouveau développeur, on regarde, ah oui, alors il y a des messages qui passent dans tous les sens, mais je ne sais pas qui appellent qui, quand, quoi, comment, donc ce n'est pas facile à suivre. Et puis, voilà comment on sait que la transaction entière a réussi ou pas, s'il y a eu un échec quelque part, s'il y a des messages qui se sont perdus ou qui n'ont pas été délivrés, ce n'est pas évident. Du coup, hop, voilà, donc il y a une autre approche qui est l'approche orchestrée, un petit peu aussi comme l'idée que j'avais émise au début, c'est quand j'avais présenté ce diagramme-là où on avait par exemple le front-end, on aurait pu imaginer que le front-end appelait directement les différents services. Là, il aurait joué un petit peu le rôle de l'orchestrateur. Ici, on va imaginer plutôt qu'il y a un composant, un service, par exemple, dans le cloud, ce que j'ai utilisé moi après dans l'application de démo que je vais vous montrer après, qui va lui gérer le business process. en fait. Donc, le front-end, lui, va appeler l'orchestrateur et c'est l'orchestrateur qui, lui, va déléguer. Alors, toi, je t'appelle le service de paiement, OK, la carte bleue a été débité, c'est bon, ensuite, je peux appeler le service qui va préparer la commande et faire le packaging. si ça, ça fonctionne, je vais pouvoir dire notifier l'utilisateur, le client pour lui dire et bien, regardez, c'est bon, on va pouvoir recevoir la commande dans tel et tel jour. Donc, on va avoir un orchestrateur central d'orchestration des services. Il y a des avantages et des inconvénients aussi, évidemment. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une manière de définir le business process de manière centrale et suivant l'outil qu'on va utiliser, on va pouvoir aussi même éventuellement le mettre dans Git, dans son système de gestion de source et du coup, on va pouvoir le versionner, le consulter et mieux comprendre à quoi correspond ce business process. Chaque step peut également être monitoré donc on peut très bien imaginer que, ben voilà, mon step les étapes de mon processus métier, je vois si elles ont échoué ou pas grâce à un front-end peut-être qui va me permettre de voir ce que fait ce business process, que ce soit programmatique, que ce soit en ligne de commande, que ce soit une interface graphique, peu importe. Aussi, on peut avoir toute la logique d'erreur, de retry, de time-out qui est gérée de manière centralisée aussi au niveau même de la description de ce business process, de ce workflow. Souvent, les systèmes, je vais en cister quelques-uns tout à l'heure, on a tendance dans ces systèmes-là à utiliser à nouveau du REST plutôt que par exemple des HQ, des brokers, des choses comme ça. Là, on revient vers une approche REST où on va appeler un service au travers d'HTTP finalement. Donc, que ce soit du REST classique, que ce soit GRPC ou un autre protocole à la limite, peu importe. L'autre dernier avantage, les services restent indépendants parce que finalement, le service, il doit juste faire ce qu'il a à faire sans avoir, sans être couplé de manière forte aux autres services. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, le fait, par contre, d'ajouter un composant comme un orchestrateur, bah oui, c'est un autre service dont il faut se soucier. Après, il faut espérer que la solution qu'on utilise fonctionne bien. Par exemple, si on est chez un cloud provider, bah normalement, c'est le cloud provider qui est censé le gérer et s'assurer qu'il fonctionne bien. Mais c'est vrai que du coup, l'orchestrateur devient le single point of failure. Si l'orchestrateur tombe, il n'y a aucun business process, aucune commande, aucune transaction qui va passer. Et après, on peut se dire aussi qu'au niveau du couplage, le fait d'utiliser REST ou GRPC ou autre, j'ai presque envie des fois de le mettre dans les avantages, ça, mais c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrat fort de la manière dont on va appeler un service REST ou GRPC ou autre. Mais un contrat fort, c'est aussi pas mal parce qu'au moins, on s'assure du type de payload qu'on va recevoir et pas recevoir des payloads qui soient, des bouts de JSON qui soient mal formés. Mais d'un autre côté, avec un système événementiel, avec un broker de messages, on peut aussi vraiment standardiser le format des messages. On peut également faire ça. Donc voilà, les avantages et les inconvénients. Alors, lequel est le mieux ? Chorégraphie ou orchestration ? Je sais un peu la réponse du consultant. Ça dépend. dans certains cas, l'un ou l'autre est mieux. Quand les services ne sont pas vraiment reliés les uns aux autres, la chorégraphie, ce n'est peut-être pas plus mal. Le fait, donc là, les services qui existent dans différents bandés de contexte et dans le sens domain-driven design, si les services, on les réutilise pour des process différents, la chorégraphie, ce n'est pas mal parce qu'on répond juste à des événements un peu indépendamment du contexte finalement. Donc, c'est quand même assez souple. L'orchestration, moi, j'ai tendance à dire que si on arrive à définir un business process de manière claire sur un diagramme, un flowchart, un diagramme avec des flèches dans tous les sens, en fait, j'ai tendance à dire si on a cette vue généralisée, précise des différents branchements, plutôt qu'un design émergent de la logique métier si on sait exactement les différentes branches, les différentes boucles et autres, l'orchestration est vraiment pas mal. Voilà. Après, on peut se poser d'autres questions par rapport à si justement cette notion de bounded contexte ou pas, est-ce que les services sont fortement liés dans ce même contexte ou pas ? Ou on peut se poser la question est-ce qu'on préfère continuer à faire du reste ou on préfère quand même une approche plus événementielle mais sachant que l'un et l'autre n'est pas antinomique. Je crois que c'est mon slide précédent d'ailleurs, on peut avoir une approche qui est plus hybride dans le sens où on va avoir différents workflows pour chaque process métier mais on va avoir quand même un message broker qui va envoyer des messages pour chacun de ces process dans le sens où peut-être qu'un message va déclencher, va déclencher tel workflow un autre message va déclencher tel autre workflow donc on peut avoir un petit peu éventuellement avec cette hybridation le meilleur des deux mondes. Je voudrais faire avant de rentrer montrer mon exemple d'application je voudrais faire juste un petit panorama mais très rapide de solutions qui existent en dehors aussi de Google Cloud donc côté Event Driven tout ce qui est message Topic PubSub etc il y a tout un tas de solutions qui existent donc chez Amazon on va avoir SQS SMS Event Bridge côté Azure on a aussi des choses côté événement avec Event Grid Event Hub on a aussi Service Bus côté Google Cloud on a PubSub donc là c'est du Publish Subscribe sur des Topics on a aussi un nouveau produit qui a été sorti récemment qui s'appelle Event Arc qui permet en fait de créer enfin qui supporte je ne sais plus une soixantaine de services Google Cloud existants comme source et qui permettent d'appeler des services serverless hébergés sur Cloud Run par exemple et de faire le pont entre ce message PubSub ou cet événement dans mon infrastructure dans mon application va appeler tel autre service et puis après on a tout un tas de solutions sur open source moi je vois pas mal de Kafka en entreprise donc Kafka c'est la fondation Apache c'est open source Pulsar Solace RabbitMQ peut-être moins maintenant d'ailleurs Nats on voit dans la communauté Go ça a été développé en Go donc il y a tout un tas de solutions open source ou propriétaires chez les différents cloud providers qui permettent de faire de la chorégraphie de microservices côté orchestration c'est pareil on a une offre intéressante ça fait des années que l'orchestration existe c'est pas nouveau il y a Camunda il y avait tout un tas aussi de systèmes de BPMN Business Processing j'oublie les noms des acronymes etc c'est pas un concept nouveau par contre le fait qu'on les retrouve maintenant sous différentes formes chez les cloud providers c'est peut-être ça qui est un petit peu plus nouveau on va dire ces derniers temps les dernières années donc chez AWS on va pouvoir utiliser Step Functions Logic App chez Azure chez Google Cloud on avait déjà Cloud Composer Cloud Composer c'est plus pour des workflows de type ETL d'extraction de données de traitement de données et Cloud Composer en fait c'est basé sur le projet open source Apache Airflow Workflows par contre Cloud Workflows est plus récent et c'est celui que moi j'ai utilisé dans ma démo tout à l'heure et qui permet d'orchestrer vraiment des microservices une autre chose que j'aimerais mentionner alors c'est encore un petit peu vert un petit peu jeune c'est la spécification Serverless Workflow qui est en incubation dans son bac à sable Sandbox à la CNCF Cloud Native Foundation qui permet en fait qui définit une sorte de langage spécifique déclaratif pour définir des workflows pour orchestrer des événements et des services donc c'est plutôt cool et intéressant ça reste encore assez jeune c'est pas définitif pour l'instant il faut évidemment que les projets que ce soit open source ou chez les cloud providers les projets de workflow implémentent et supportent cette spécification ce qui n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui et il y a aussi un aspect c'est un petit peu le côté Venn diagramme vous savez où l'aspect couvre tels et tels aspects un produit couvre tels et tels aspects mais finalement le dénominateur commun entre les deux il y a certaines choses qui sont supportées d'autres qui ne sont pas supportées un produit ne supporte peut-être pas certains aspects de l'aspect ou l'aspect ne supporte pas forcément des fonctionnalités avancées et spécifiques au produit par exemple donc à voir si on peut tout faire ou non avec cette spécification ce que j'aime bien avec l'aspect c'est que on peut aussi avoir plus de portabilité si on définit une spécification et que peut-être qu'un jour ou peut-être dans un scénario hybride peut-être que certains workflows je vais vouloir les faire tourner chez un provider d'autres on-premise etc donc le côté standard des spécifications est quand même assez sympa peut-être un autre petit bémol de savoir-là swap flow specification c'est le fait qu'il faut décrire ces services avec open API si on utilise des API rest peut-être qu'on utilise open API pour décrire le contrat de son API rest mais si on utilise je ne sais pas du GRPC on va peut-être plutôt utiliser le fait que ça utilise protocol buffers qui lui va vraiment décrire les types de messages de payload qui sont envoyés donc ça peut être éventuellement un frein si on n'a pas envie ou n'utilise pas open API enseignement Swagger pour décrire le contrat de ces de ces API de ces services et donc là moi je vais zoomer un petit peu sur un produit en particulier Google Cloud Workflow qui comme son nom l'indique est chez Google Cloud donc Google Cloud Workflow permet d'orchestrer d'intégrer différentes API services etc donc on peut splitter son gros monolithe en plein de services serverless de microservices sur les produits serverless de Google Cloud par exemple Cloud Run Google App Engine Cloud Functions pour faire du face on peut également orchestrer d'autres services par exemple les API de machine learning de Google pourquoi pas ou aussi même on peut envoyer des messages PubSub aussi il y a une API REST pour Google Cloud PubSub et bien on peut aussi appeler l'API REST de ce service là c'est tout à fait possible et ce qui est intéressant c'est que c'est pas que pour appeler des trucs pardon je vais aller un petit peu vite dans mes slides c'est pas que pour des services chez Google Cloud que ce soit les services proposés par Google Cloud ou ceux que vous pouvez implémenter mais c'est aussi pour appeler des API SaaS des API privées en interne on-premise ou quoi ou des API qui sont hébergées chez d'autres clouds donc grosso modo on peut appeler n'importe quoi en REST ce qui est plutôt cool là je vais vous montrer un exemple je reprends toujours mon petit exemple de processeur de paiement etc si j'ai ces trois services là bah en fait process enfin payment processor là ça va être ce qu'on voit ici là je voudrais mettre mon petit ouais on voit pas très bien avec noir sur noir bref ici on voit process payment qui fait un appel http post on peut passer des paramètres à ce service ça va appeler l'URL de mon service et on va lui passer aussi bah ce en input un body ça va retourner aussi un résultat qui peut être aussi envoyé qu'on voit ici au prochain service qui va faire le shipping récupérer les petits paquets et les envoyer donc là lui aussi il a une URL et il va prendre aussi en entrée le résultat de ce paiement d'accord et puis après on peut imaginer aussi que on va notifier l'utilisateur et on va regarder aussi bah les informations sur le shipping ou sur le paiement qu'on va pouvoir également passer en paramètres donc là on voit bah les étapes de mon workflow là ici j'en ai trois process payment ship items notify user et on voit que c'est donc là j'utilise YAML on peut aussi utiliser JSON comme syntaxe à la limite j'aime presque mieux YAML malgré tout ce qu'on peut dire sur YAML dans le sens où enfin on voit bien chaque étape avec les petits tirés etc. je trouve que ça ressort un petit peu mieux on voit bien les étapes ressortir en tout cas de cette structure YAML qu'est-ce qui est supporté également donc évidemment le fait d'avoir toutes les étapes ici donc c'est ce qu'on a vu les différentes étapes du process imaginons qu'on ait besoin d'attendre parfois bah à un certain moment peut-être qu'il faut attendre jusqu'au lendemain matin avant que celui qui va préparer les paquets puisse préparer les paquets donc on peut rajouter par exemple des pauses dans le workflow ce que j'ai montré un petit peu dans le petit exemple YAML c'est qu'on peut passer des paramètres entre les différents services donc on peut savoir ce qui s'est passé dans les services précédents donc c'est pas juste un message mais on a vraiment le body qui est retourné du résultat du service précédent ça c'est pratique quoi d'autre imaginons que on a certains services peuvent mettre du temps à répondre ils peuvent être surchargés il peut y avoir une erreur qui arrive bah qu'est-ce qui se passe par exemple le paiement le processing de paiement foire parce que la carte bleue était pas bonne ou était moi par exemple j'ai une carte business et des fois je dois être avant que le paiement passe je dois accepter et valider quand je fais une commande en ligne ou un truc comme ça je suis obligé de valider avec un sms ou ce genre de choses et peut-être que du coup le paiement a échoué mais le moment où si on essaie de refaire si le service essaie de refaire passer le paiement 5 minutes après ça va fonctionner parce que moi j'aurais eu le temps de valider mon paiement sur ma carte bleue pro donc on peut définir aussi un nombre de retry on peut définir aussi la logique de backoff c'est-à-dire je vais réessayer dans 5 secondes ou peut-être dans 10 secondes dans 20 secondes et on multiplie par exemple par 2 à chaque fois le temps pour laisser encore plus de temps avant de réessayer de retester quoi d'autre on a la gestion des erreurs donc là il y avait l'aspect si ça foire je fais un retry mais on peut avoir des erreurs imaginons donc c'est des API restes qu'on appelle peut-être qu'on a eu une erreur 500 et on peut brancher avoir un petit peu de logique qui dit voilà là je vais faire une notification au client final que c'est bon il va pouvoir recevoir sa commande mais par contre s'il y a des erreurs tout le temps sur ce service là peut-être qu'il va falloir que je ping l'équipe d'Evox sur son Slack ou je ne sais quoi pour escalader auprès du support parce qu'il y a des problèmes avec le service d'approvisionnement par exemple les conditionnels donc là on a vu la gestion des erreurs c'est aussi une forme de conditionnel mais dans mon exemple un petit peu plus complexe on pouvait avoir des branchements donc par exemple est-ce que le produit commandé est dans le stock ou pas donc s'il est dans le stock c'est bon je peux shipper s'il n'est pas dans le stock peut-être qu'il va falloir que je fasse appel à mes fournisseurs donc je vais appeler c'est une autre branche de mon workflow je vais appeler des fournisseurs pour me rapprovisionner pour ensuite aussi remettre à jour l'inventaire dans ma base de données et ensuite c'est bon je vais pouvoir shipper et je vais pouvoir envoyer mes notifications à mon client final quoi d'autre encore les sous workflow donc là on a vu dans mon petit exemple de workflow les différentes étapes les étapes c'est bien mais au bout d'un moment il peut y en avoir pas mal et des fois il y a certaines logiques ou certains bouts du workflow qu'on voudrait pouvoir réutiliser donc on peut en fait encapsuler créer en fait des sous-routines un peu comme au lieu d'avoir tout un tas quand on programme on écrit toutes les instructions les unes après les autres mais des fois on a besoin de créer des fonctions de créer des méthodes parce qu'il y a des choses qui vont être réutilisées des sous-routines qui vont être appelées plusieurs fois il y a cette notion de sous-workflow qui existe qui permet d'encapsuler de réutiliser certains bouts de workflow et l'autre truc qui est en bêta actuellement c'est pour simplifier en fait certaines API de Google Cloud pour les appeler au lieu de les appeler avec leur API REST comme on pourrait le faire par ailleurs hors du contexte de workflow au lieu de les appeler par REST il y a des connecteurs spécifiques pour tel ou tel service existant qui permet encore plus de simplifier l'utilisation d'autres API de Google Cloud comment ça se passe après pour déployer exécuter etc. un workflow si on utilise le SDK de Google Cloud on a en ligne de commande on a l'outil GCloud et la sous-commande Workflows qui permet de dire voilà je veux déployer mon workflow c'est le nom de mon workflow et je veux lui passer le YAML de mon workflow si je veux créer une exécution de mon workflow je vais pouvoir faire Workflows exécute mon workflow on peut également passer des paramètres aussi évidemment et puis si je veux voir où il en est mon workflow je peux lister les exécutions enfin là je ne montre pas la commande pour lister mais il y a une commande pour lister les exécutions en cours de workflow quand le workflow est assez long à exécuter on peut avoir la liste de toutes les exécutions en cours et là par exemple j'ai vu que dans la liste d'exécution en cours il y avait telle exécution avec telle ID je veux le décrire pour voir où est-ce qu'il en est à quelle étape est-ce qu'il a échoué ou pas est-ce qu'il a réussi donc on peut aussi voir ça Workflow on peut également créer des exécutions de manière programmatique on a des librairies dans tout plein de langages qui permettent de lancer des exécutions de Workflow et après je sais qu'il y aura d'autres manières d'invoquer des Workflows donc on peut le faire dans l'interface graphique je vais vous montrer juste après mais on pourra également avoir aussi même des messages qui lancent et exécutent un Workflow donc ça c'est l'interface graphique de Cloud Workflows alors je vais peut-être vous le montrer plutôt en live dans mon dans mon projet ici alors mon navigateur il se réveille qu'est-ce qu'il fait voilà il est un petit peu lent donc là je suis dans la console Google Cloud et on voit alors je vais revenir ici là on voit tous les Workflows que j'ai dans mon projet bon là en l'occurrence j'en ai que deux je vais regarder celui-ci je vois toutes les exécutions qui ont réussi mais j'en vois aussi ah tiens celle-là elle avait échoué et je peux regarder tiens pourquoi ça avait échoué je peux avoir des détails si ça a réussi je vais voir par exemple je vais zoomer ici l'état succédé ça a réussi ça a duré une demi-seconde donc c'est pratique je vois aussi ce qu'il y avait en entrée et je vois aussi ce qui avait été retourné en sortie de la bonne exécution de mon workflow et je vais vous montrer alors on peut voir aussi les logs alors le temps que les logs s'affichent c'est toujours un petit peu long donc là je vais zapper ça je vais vous montrer bon ça c'est les détails par exemple où est-ce que dans quelle région a été déployé mon workflow et je voudrais vous montrer sur tout ça ce qu'il y avait sur mon screenshot tout à l'heure je peux voir tout mon workflow à gauche donc avec du YAML avec les différents appels les choses qui sont retournées etc. et à droite automatiquement en fait j'ai une vue alors je vais dézoomer un petit peu je peux voir les différentes étapes de manière visuelle en fait automatiquement il va me proposer une visualisation de mon workflow alors là bon c'est des noms un petit peu techniques pour chaque étape et on retrouve en fait les noms que moi j'ai définis dans mon workflow YAML à gauche mais en tout cas on peut voir parce que des fois regarder dans l'YAML c'est pas forcément toujours simple de bien ah oui alors attends ça cette étape là elle est appelée par qui elle arrive après laquelle là c'est pas mal aussi d'avoir ce système de visualisation qui permet de savoir ah bah oui ça vient après tel autre appel donc c'est plutôt pratique voilà je crois que j'ai tout montré oui il y a aussi pardon il y a aussi il y a il y a une ici un bouton exécuter on peut également donc exécuter un workflow en cliquant ici en donnant je vais lui laisser le temps de charger en donnant en entrée ce que je dois lui donner là il y a un petit rappel du code qui a été déployé de description de notre workflow donc on peut faire également les exécutions évidemment en ligne comme ça dans la console cloud alors je reprends ici du coup je vais vous parler de mon petit ma petite application qui s'appelle Pick a Daily en fait c'est une c'est ma petite case study c'est une application que j'ai développée avec un de mes collègues Metté qui s'appelle Metté qui en fait je travaillais sur un workshop sur les technologies les services serverless de Google Cloud et pour ce workshop là avec tout un tas de labs de codelabs dans cet atelier là j'ai utilisé plein de services microservices avec App Engine Cloud Functions Cloud Run et ils ont été orchestrés ils utilisent PubSub et autres mais je me suis aperçu que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien c'était pas toujours facile de bien comprendre ce qui se passait et du coup j'ai voulu voir si je le réécrivais avec un orchestrateur qu'est-ce que ça donnerait donc je vais vous faire une petite démo de mon application et d'ailleurs si jamais vous voulez faire alors je l'ai dans les liens aussi à la fin mais si vous voulez faire à votre propre rythme un atelier des fois j'en organise aussi en ligne de temps en temps si vous voulez faire un atelier qui utilise les différentes technologies serverless qui utilisent Cloud Workflow vous pouvez aller sur gco.co.com codelab.com serverless-workshop et vous retrouvez tout le code de l'application des différentes étapes pour créer cette application là donc qu'est-ce que fait je vais vous la montrer en live ici qu'est-ce que fait cette application là donc c'est une application de partage de photos toute simple donc on a une page d'accueil on a une page avec des espèces de collages des dernières photos qui ont été mises à jour on a aussi une page pour uploader une nouvelle photo et pour qu'elle apparaisse ici dans la page d'accueil et en fait là quand on regarde ici pour chaque image donc moi j'uploade une image il y a un service qui va aussi créer des miniatures on va appeler aussi un service de machine learning qui va retourner des libellés de ce que le service de machine learning pense qu'il y a dans la photo donc là par exemple oui il y a des nuages il y a de l'eau il y a des bâtiments ok dans celui-ci on voit que sans doute un temple il y a des sculptures des statues c'est un site archéologique etc donc ça c'est retourné par la vision API de Google Cloud et aussi il y a un autre truc que je retourne en fait c'est une couleur dominante vous voyez il y a une bordure autour des photos et bien c'est aussi une couleur qui a été prise par exemple là ici avec le chat on voit qu'il y avait une teinte un peu violet là Bordeaux et bien on réutilise on récupère des informations aussi des caractéristiques sur l'image donc voilà mon application je l'ai écrite je vais vous montrer d'ailleurs son architecture on va dire hop alors ah oui non et voilà il est là c'est le petit schéma d'architecture que je voulais vous montrer pour vous décrire un petit peu ce que ça fait l'utilisateur il va uploader des photos au travers d'un front-end web qui est sur App Engine qui va mettre les photos dans Cloud Storage Google Cloud Storage dans un bucket ce bucket là en fait dès qu'il y a une nouvelle photo qui va être envoyée ça va générer des événements dès qu'une photo est uploadée et bien on va avoir un événement ici c'est le File Creation Event qu'on voit ici qui va appeler par exemple la fonction Image Analysis et qui va faire l'appel à l'API de Machine Learning qui va aussi utiliser enfin stocker les métadonnées de cette photo dans Cloud Firestore une base de données NoSQL l'événement de création d'images va aussi appeler par exemple le service qui va créer des miniatures qui va aussi également mettre à jour la base de données avec les métadonnées pour dire c'est bon j'ai créé ma miniature à intervalle régulier on a un service qui s'appelle Cloud Scheduler qui va appeler mon service de collage qui va créer le collage des images qui va stocker ce collage aussi dans les buckets les miniatures aussi dans les buckets et on a aussi si par exemple on efface des buckets une image on a un service de garbage collection on peut appeler ça qui va effacer les images des miniatures et les métadonnées dans la base de données et en fait on voit que c'est des événements qui vont un petit peu dans tous les sens entre tous ces services là donc c'était quand même assez simple de rajouter des nouvelles des nouveaux services c'est juste un nouvel événement où on peut se souscrire un événement s'abonner à un événement existant mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué éventuellement toutes les flèches qui vont dans tous les sens et aussi donc j'utilise Cloud Functions ici j'utilise Cloud Run là j'utilise App Engine j'utilise Cloud Run aussi ici mais avec un autre service de notification qui s'appelle Event Arc il y a différents types de gestion des événements par exemple dans Cloud Functions c'est juste une fonction asynchrone je récupère mon événement j'ai directement accès à mes informations de mon événement ici d'accord par contre si j'utilise Cloud Run Cloud Run lui il accepte des messages HTTP et du coup comme l'information d'événements venant de Cloud Storage en fait c'est un événement qui est vrapé dans un message PubSub qui est vrapé dans un message HTTP en quelque sorte et du coup on est obligé de se faire alors il faut que je regarde le body de la requête HTTP que j'extrais le message PubSub et dans le message PubSub il faut que je regarde les datas du message PubSub qui sont en fait mon événement de Cloud Storage c'est une deuxième manière de traiter un événement suivant le service et le type de notification que j'utilise et par exemple si on utilise EventR qui permet de créer des ponts entre des sources de données et des services sur Cloud Run lui par contre il utilise une autre approche c'est Cloud Events qui est une spécification aussi qui permet de décrire de manière multi cloud etc des événements la notion d'événement et là qu'est-ce qui se passe c'est encore une autre manière de récupérer l'événement par HTTP ok mais ça va utiliser une librairie qui va récupérer l'événement qui est encodé avec cette spécification Cloud Events mais du coup j'ai trois manières de gérer mes événements un petit peu différents bon bah c'est pour des raisons historiques pour des raisons de ces différents canaux de communication qu'on utilise etc mais c'est vrai que ça peut être moins on va dire homogène nos différents services parce qu'ils vont avoir différentes manières de traiter et gérer ces événements alors là je vais vous montrer l'approche orchestrée quand j'ai tout réécrit avec Cloud Workflows alors vous inquiétez pas je dirais ce schéma finalement il est plus compliqué que l'autre dans le sens où j'ai mélangé l'architecture avec les petites boîtes qu'on voit avec les petites icônes bleues j'ai mélangé l'architecture mais aussi avec mon diagramme en fait mon flowchart donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué mais du coup je trouve que c'est un petit peu plus visuel pour montrer que les étapes de mon workflow appellent tel ou tel service et là en fait on n'a plus vraiment d'événements là les flèches c'est plus des flèches d'événements mais c'est plutôt des flèches d'appel en fait d'appel reste donc qu'est-ce qui va se passer en fait mon front-end enfin il y a toujours des fichiers qui arrivent dans Cloud Storage et cette fois-ci j'ai une fonction qui va appeler et créer une exécution de mon workflow donc j'ai une nouvelle fonction qui lance l'exécution de mon workflow et un jour je pense que je pourrais me débarrasser même de cette fonction-là quand on pourra appeler directement un workflow à partir de messages PubSum donc ensuite il y a différents types d'événements soit c'est une nouvelle image soit c'est une image qu'on efface soit c'est un événement que je n'ai pas reconnu donc je vais à la fin de mon workflow si c'est une nouvelle image je vais pouvoir appeler l'API de Vision Analysis j'ai aussi un fiche enfin une fonction qui va faire des transformations de données JSON c'est-à-dire je prends les données JSON retournées par l'API de Machine Learning Vision et je transforme cette structure de données-là pour pouvoir la stocker après moi dans ma base de données j'utilise Cloud Firestore si l'image j'ai le droit de la stocker parce que enfin c'est une image que j'ai le droit de montrer publiquement c'est-à-dire il n'y a pas de je ne sais pas de gormes ou de trucs comme ça dedans je la stocke sinon je dis niette je ne veux pas la stocker si je peux la stocker je veux aussi créer des miniatures et je veux aussi créer un collage et à chaque fois en fait les flèches c'est des appels restent vers mes différents services et mes API enfin mes services de collage de miniatures etc. finalement je les ai transformés non plus avec du code événementiel mais c'est un appel reste et du coup c'était le enfin je ne peux vous le remontrer mais c'était le workflow que vous aviez vu tout à l'heure finalement j'ai réussi je voulais revoir le sens j'ai défini finalement qui appelle qui dans quel ordre etc. avec ce YAML que vous voyez là sur la gauche d'accord je vais vous citer un petit peu les leçons que j'ai apprises au travers de cette réécriture d'une manière plus orchestrée et les avantages et les inconvénients qu'il y a eu donc ce qui était bien c'est que plutôt que d'avoir différentes manières de traiter des événements j'avais en fait j'ai transformé mes différents services en services restes donc j'avais qu'une manière de gérer mes événements finalement c'est mon payload qui est envoyé à mon API REST donc mon contrat de mon API REST j'ai aussi réussi à me débarrasser de code parce que j'ai plus l'aspect parsing d'événements parce qu'en fait c'est plus des événements je récupère le body qui m'est envoyé dans ma requête à mon service j'ai j'ai aussi donc j'avais un service qui faisait l'appel à la Vision API et aussi un service qui faisait appel enfin qui était mon service de garbage collection c'est un service en lui-même et bien en fait j'ai pu me débarrasser de ces parties là parce que finalement c'est des API c'est des appels REST que j'ai pu décrire dans ma définition de workflow donc du coup j'ai simplifié la fonction qui faisait l'appel à la Vision API la transformation de données pour stocker dans ma base de données et j'ai plus que juste la partie un petit peu métier qui est la transformation de données finalement et tout le reste l'appel de la Vision API l'appel parce qu'en fait mon service de garbage collection lui il appelait des API pour effacer des données dans une base de données ou dans un bucket donc ça c'était vraiment du déclaratif et j'ai pu m'en débarrasser donc j'ai moins de code il y avait aussi moins de setup parce que finalement le seul setup que j'ai à faire c'est d'écrire mon workflow et de le déployer alors que dans mon architecture événementielle initiale il fallait que je mette en place les différents topiques les différents événements dans PubSub j'avais aussi un scheduler qui créait des choses qui créent les collages à intervalles réguliers là je le fais différemment je le fais dès qu'il y a une nouvelle image qui est rajoutée ça évite aussi d'ailleurs de faire des collages quand il n'y en a pas besoin quand il n'y a pas de nouvelle image et il n'y avait plus aussi l'utilisation d'event arc ça c'était pour mon service de garbage collection d'image donc il y avait moins de setup et la gestion d'erreur en fait mon workflow s'arrête quand il y a des erreurs et je peux gérer finement la gestion d'erreur de manière déclarative dans la définition de mon workflow après dans les inconvénients je dirais c'est un nouveau service à utiliser qu'au départ je ne connaissais pas spécialement en plus c'est un service donc il est generally available cloud workflows mais il était tout neuf donc la doc n'était pas encore bien sèche et il manquait des choses il a fallu que j'explore un petit peu tout ça mais bon dans l'ensemble il y avait tout ce dont j'avais besoin pour utiliser quand même le produit et puis après il y a eu tout un tas d'améliorations à la documentation et ça va continuer après il y a un petit côté donc je fais des appels déclaratifs à des API REST mais je le fais en YAML et c'est un peu est-ce que je ne suis pas en train de coder en YAML vous voyez et on se pose un peu la question parce que on peut se dire ouais mais alors attends comment je vais débugger tester ça comment je teste du YAML c'est un petit peu ça mais il faut vraiment voir que ce qu'on met dans l'YAML c'est plutôt l'aspect déclaratif d'appel d'API REST mais c'est vrai qu'il reste malgré tout les branchements les if then else c'est quand même un petit peu du code donc il ne faut pas non plus abuser de workflows et de YAML parce qu'il ne faut pas essayer de réinventer la roue on ne va pas réinventer un langage de programmation à l'intérieur de workflow ce n'est pas le but du jeu sinon après ça devient plus compliqué éventuellement à débugger que le fait c'est le point suivant pour débugger tester etc ce n'est pas pareil que de débugger du code dans un IDE où on a l'IDE qui peut nous aider une certaine perte de parallélisme oui parce que en fait quand il y a un événement par exemple le nouveau fichier est stocké dans Cloud Storage il déclencher plusieurs services un peu en parallèle donc le service qui va créer des miniatures le service qui va appeler la Vision API pour voir ce qu'il y avait dans l'image les deux étaient faits en parallèle et l'un pouvait commencer avant l'autre ou finir avant l'autre alors que là dans mon workflow alors workflow aujourd'hui workflows le produit ne fait pas des appels en parallèle enfin il y a des manières de le faire mais ils vont rajouter cette fonctionnalité là mais du coup moi je l'ai fait plutôt de manière séquentielle le fait de faire de manière séquentielle potentiellement le workflow peut prendre plus longtemps parce que j'attends que l'un soit fini avant de lancer un autre service ok mais au moins c'est plus explicite et je n'ai pas à traiter là je ne vous ai pas montré le code mais dans la partie événementielle il fallait que je traite le cas où tel service avait fini avant tel autre là je n'ai pas à le faire vu que je le fais de manière séquentielle après on perd peut-être un petit peu au niveau flexibilité dans le sens où il faut que je me mette à jour et que je reteste mon workflow si je veux rajouter un nouveau service dans mon business process alors qu'avec l'approche événementielle finalement ça peut être soit juste un nouvel événement qui est rajouté sur un topic ou un nouveau topic éventuellement ou alors c'est se plugger sur un topic pour écouter des événements déjà existants donc si je veux rajouter un nouveau service qui va écouter quand il y a la création d'une nouvelle image le stockage d'une nouvelle image c'est facile à rajouter donc on perd peut-être un petit peu de flexibilité mais encore une fois avec l'approche hybride rien n'empêche de faire les deux c'est tout à fait possible aussi mais après on peut peut-être se faire un peu des nouveaux serveurs si on mélange trop event-driven et orchestration donc voilà grosso modo mon vécu mon retour d'expérience sur ce projet là donc je vous donne quelques petits pointeurs alors j'ai j'ai cloud workflow cloudgoogle.com slash workflow qui va vous donner les détails du produit workflow j'écris sur mon blog la bit.ly slash gcw comme google cloudworkflow tiré tips j'ai pas mal de petits articles sur des des trucs et astuces avec cloudworkflow là si vous voulez démarrer rapidement avec cloudworkflow il y a ce lien là qui est intéressant et surtout alors le lien est un petit peu long codelabsdevelopersgoogle.com slash codelabs slash cloudworkflow intro qui propose un codelab pour démarrer sur cloudworkflow et il y avait le lien tout à l'heure j'aurais peut-être dû le remettre qui où il y a le un workshop complet sur l'approche orientée événement et l'approche orientée orchestration donc voilà j'ai tout dit ce que je voulais dire n'hésitez pas à m'envoyer du feedback donc et à noter cette session grâce à ce petit QR code on va on va